Société Périsse, partenaire du rubis amateur languedossien, vous présente Série Rubis. Bonjour Mesdames, Messieurs, bienvenue à Fédéral Rubis, votre émission sur les fédérales en Languedoc. Avec mes chroniqueurs, salut Pierre. Salut Alain. Bonjour Michel. Bonjour Alain. Et bonjour Guaille. Et voilà. Oula, que tal. Que tal, bien mon frère. On monte d'un cran, on passe en fédéral. On va commencer par la pouls 11 de Fédéral 3, où nous avons beaucoup de représentants. Nous avons un 7. C'est ça si je ne me trompe pas. Je ne dis pas de bêtises. 7 ou 8 même. Et donc on va commencer par le match Gruissant-Vendor-Lespignan qui recevait. Gruissant, 35 à 12, victoire de Gruissant. Après il y a eu Rivesalte-Pézenas, victoire de Pézenas à l'extérieur, 24 à 21. Palavasse-Rejové-Jacoux, nous y étions, nous en parlerons juste après. Victoire de Jacou à l'extérieur, 18 à 5. Servian-Boujean recevait Côte-Vermeille, victoire de Servian-Boujean, 29 à 15. Et 6 jeunes pour la nouvelle recevait les plages d'orbes. Victoire des plages d'orbes à l'extérieur, 20 à 17. On va commencer par Gruissant-Vendor-Lespignan, Michel. Ben, victoire du favori, Gruissac. Oui, Gruissac qui est premier de poule. Donc, bon, les jeunes Vendor-Lespignanais, bon, ils avaient fait un match nu déjà le week-end avant contre Servian-Boujean. Donc, ils allaient quand même à Gruissant pour se racheter, peut-être se rassurer. Bon, ça n'a pas été le cas. Voilà, victoire de Gruissac, 5 essais à 2. Notez deux essais de Thomas Lecou, le second dernier qui avait déjà marqué. Il marque tous les week-ends. Oui, il marque tous les week-ends. Il va le mettre à l'aile. Son père, il va être au contact. Il a marqué contre Servian. Il a marqué contre Pézana sur le premier match. Donc, voilà, ça lui coûte cher après au bistrot, mais je ne sais pas trop. Après, on a à savoir quand même que deux cartons rouges pour Gruissac. Oui, deux cartons rouges à Palomira. Je sais qu'il y a eu des cartons rouges. Il y a eu de la grève ? Oui, il y a eu peut-être quelques petites… Palomira ? Oui, c'est un joueur qui… Oui, bon, après, c'est un joueur qui a pris deux jaunes, je crois qu'il a pris. Ah, d'accord, deux jaunes, donc un rouge. Un plaque à jour, non, un plaque à jour. Un plaque à jour, d'accord. Un plaque à jour, voilà. Bon, il peut gagner 14-5 à la bitagne. Voilà, puis bon. Oui. Il n'y a rien à dire, quoi. Il n'y a rien à dire. Le favori a gagné. Le favori a gagné. Voilà, il va falloir qu'il se rattrape, qu'un. Ça, c'est ça, je me dis, soir, ce match. On va passer maintenant au match du dimanche. Il y a un match qui a été reporté ou annulé, on n'en sait pas plus. C'est Fleury-Salconcent contre Tua. On souhaitera aux Pérignanés de faire un gros match parce qu'ils en ont besoin. On va commencer par Sijan, pour la nouvelle, qui recevait des plages d'orbes. Victoire, des plages d'orbes à l'extérieur, quand même. C'est toi, Pierre, c'est ça ? Oui, c'est moi, c'est moi. 20 à 17, quand même. Un match où il y a eu énormément de vent, j'ai envie de dire un peu comme tout le temps à Sijan. Sijan en a bénéficié en première mi-temps, mais ils font quand même très très bon le premier mi-temps puisqu'ils mènent 11-0 à la mi-temps. Et après, la machine, le pack de devant, donc ils marquent deux fois. Ils arrivent à 5 mètres de la ligne sur une mêlée, je crois, sur une touche, sur un ballon porté. Ils ont pris largement le dessus et ils terminent logiquement devant sur la deuxième mi-temps. Ça a été une mi-temps un peu... Un peu chacun. Voilà, un peu chacun. Je pense que la logique est un petit peu respectée, parce que Sijan, on l'a dit... Les derniers de poules ont du mal et les plages d'orbes, parfois. Ça sera difficile, et les plages d'orbes qui sont... Et ils sont secondes de poules, mais ils sont secondes de poules pour un promu. Après, ça montre des valeurs, parce que tu perds 11 à 0, c'est bien que Gain. Il faut revenir en deuxième mi-temps, passer devant, tenir le score. Ils avaient battu gruissage d'orbes pour cette victoire, vraiment, Sijan. Le week-end d'avant, ils ont battu gruissage. Oui, c'est vrai qu'on a oublié de le préciser tout à l'heure. Ils ont battu gruissage avec une défaite depuis le début. C'est la seule défaite de gruissage, monsieur. Tout à fait. Je pense que l'attelage droit au cours Sijan, là... Oui, ça doit faire l'idée. Sijan est revenu le week-end d'avant, sorti de l'éclat d'orbes. Ça doit rentrer dans l'air sans faire un... C'est que j'ai eu le fouissage et tout. Un grand retour de Kevin Dumas, aussi. Ah oui, Kevin Dumas ! Oui, Kevin Dumas, qui a rejouissé les crampons. Oui, Kevin Dumas, repris le plage d'orbes. Mais il avait la réserve, hein ? Non, il avait la première, hein ? Ah oui, il a commencé en réserve, puis il est revenu. Ça fait quand même 10 ans qu'il n'a pas joué, donc il faut quand même lui lever un... Ah oui, chapeau, je ne savais pas qu'il avait... Et puis le rugby, quand même, celui-là. Ah, Kevin, oui, Kevin... C'est un destructeur, on l'appelle le 13e rugby. Ah oui, oui, oui ! Ah, moi, j'ai eu le big good luck, j'ai joué. Allez, on passe à Servian-Boujean-Côte-Vermain. C'est encore trois pires. Et Victor, Servian-Boujean-Boujeanais. Voilà. C'est bien, ils ont fait une saison, l'année dernière, très compliquée. Très compliquée. Et là, sixième de poule. Très compliqué pour eux. Et écoutez, sur ce match-là, vraiment très, très intéressant. Côte-Vermain qui est venu avec l'intention certainement d'agresser un peu ses jeunes Servianis. Une bagarre à la 20e minute, donc deux cartons rouges. Mais il n'y a rien à dire, parce qu'après, Servian a vraiment envoyé du jeu, a vraiment su gérer son match, mi-temps 17 à 3. Pareil, juste un peu avant la mi-temps, Côte-Vermain essaie encore un petit peu, apparemment, d'agresser. Enfin bon, derrière, Servian qui ne répond pas, qui joue son rugby. Et on est à la fin, à 29 à 15, donc cinq essais. Petite mention spéciale à Damien Barraud, qui remplace au pied levé Jeansane, le buteur, on va dire, Servianis, bien connu. La semaine dernière, je crois qu'il donne le match nul à Vendra. Et voilà, petite mention spéciale à Servian qui fait jouer des jeunes qui n'ont pas peur. C'est bien, parce qu'avec les saisons compliquées qu'ils ont eues, quand ils se retrouvent à faire ça, c'est pas bon. Et en plus, ils prennent le bonus, quand même. Et ça confirme un petit peu ce qu'on avait vu le week-end avant, à Vendres Spillan, que vous avez fait un gros match. Tout à mal le paquet d'avant, qui avait été impressionnant, moi, la première ligne de l'Arabère. Parfait, mais tu vas parler de Rives-Alt-Pézenas, avant de revenir sur Jaco Palavas, on va parler de Pézenas-Rives-Alt. Ah, Rives-Alt, et bien là, un gros coup de Pézenas. Ah ouais, un gros coup de Pézenas, parce que, d'autant plus qu'il perdait à la mi-temps, 21 à 10. Bon, il gagne 24 à 21, avec un retour aussi de Houles, non ? La Houle, la Houle. La Houle, la Houle, la Houle, la Houle, la Houle, qui a encore affûté. Donc, c'est super fureux. Dans les précédentes émissions, quand on avait fait vendre Pézenas, on l'avait un petit peu dit, Pézenas a eu beaucoup de blessés en début de saison. Et là, ça commence à re-rentrer. Il faut l'attendre que les gens rentrent et qu'à ça rentre, il y a du matériel. Ça commence à re-rentrer et on voit que là, ça commence à porter... Ouais, les petits pâtés de Pézenas, ils ont malgé les muscatels de Rives-Alt. Allez, parfait. Messieurs, on va parler maintenant du match de Palavas-Jacou. Nous y étions, nous l'avons filmé. La réaction de l'entraîneur après le match. On a assisté au derby Montpellierin, où Jacou s'est imposé 18 à 5 sur le terrain de Palavas. À mes côtés, Patrice, l'entraîneur, et Nicolas, c'est ça, le capitaine qui jouait Pézenas. Donc, dans ce match, on a vu une première mi-temps où c'était assez équilibré. On a vu que le jeu s'est débridé, notamment avec... Vous avez quand même les trois quarts assez rapides, qu'on réussit à faire des brèches. Et je pense que ça a fait la différence, une seconde mi-temps, non ? Ça a fait la différence. On n'a pas réussi à concrétiser toutes nos actions et nos opportunités en première mi-temps. Effectivement, le discours à la mi-temps, c'était que quand on passait le premier rideau, il fallait absolument marquer. Chose qui a été faite sur les trois actions, les deux actions qu'on a, où on perd fort le premier rideau. Et puis, on arrive à concrétiser par nos trois quarts qui, effectivement, sont rapides et qui ont montré toute leur capacité de vitesse. Mais je pense que, pour le coup, je vais défendre un peu les gros. Ça a quand même bien travaillé devant. Que ce soit sur la conquête ou sur le ballon porté, on a bien travaillé. Donc, la concrétisation vient derrière à partir d'un bon travail sur mêler dans un premier temps ou sur de la touche. Et donc, oui, effectivement, ça fait plaisir. Et ce derby, première victoire à l'extérieur pour vous ? J'imagine que ça te fait plaisir ? Oui, ça fait plaisir. Ça fait du bien. On va essayer de continuer. Il y a les gros matchs qui arrivent, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, on va voir ce que ça peut donner face à des grosses équipes où ça va nous rentrer dedans vraiment épais. Oui, c'est clair. Par contre, j'ai parlé trois quarts un petit peu. Mais toi, je t'ai vu concerner sur le carton rouge. Alors, est-ce que c'est une sanction de l'arbitre en tant que capitaine ou tu t'es mêlé un peu avec eux ? Il dit que je suis le plus vigilant sur la bagarre des Blancs. Mais bon, j'essaie de séparer. Ça vient entacher le match. C'est dommage. C'est clair. C'est un petit peu dommage sur la rencontre. Par contre, je voulais revenir sur un fait. Je vous ai vu défendre à deux sur les touches défensives. C'était prévu dans votre camp. Vous craignez cette équipe de Palavance et leur cocotte ? Exactement. On a vu qu'ils travaillent bien sur le ballon porté. Ils sont très forts avec un petit six qui est plutôt bon en relayeur. Donc, nous, on avait anticipé de travailler la semaine sur ça. C'est un anti-molle, bêtement. C'est éviter que le molle se forme et qu'on puisse jouer nous en bas sur du jeu courant. Tout simplement. On va vous souhaiter de continuer comme ça. Vous nous avez régalé. Superbe seconde mi-temps. Et bonne chance pour la suite. Merci à vous. Comme on a dit, l'entraîneur était content. Gagner à Palavance, c'est toujours compliqué. Et là, ils l'ont fait. Il y a eu deux cartes rouges. Deux cartes rouges. Oui, mais apparemment, il y a une petite chacaillerie. Ah, chacaillerie. Tu ne sais rien, attendez. Oui, c'est ça. On aime. Allez, vas-y. Il faut le mettre. Il y a une petite chacaillerie. Après, sur le match, il n'y a trop rien à dire. Il y a Jaco. Il a dominé la tête des épaules, non ? Jaco a dominé. Palavance a essayé de faire le dos rond en défense, mais ils n'ont pas réussi. Alors, à la mi-temps, ils ont tenu le mi-temps. Il y a 3-0 à la mi-temps. Et à la seconde mi-temps, Jaco a réussi à franchir la ligne. Et à la fin, il n'y a pas la base qui peut prendre le bonus défensif, mais Kagad, une grosse Kagad, il fait un en avant dans l'ambute. Ah oui. C'est dommage. C'est dommage, parce qu'il y a un fédéral 3, tous les points de compte pour le maintien. Cagoulène du jour. En fait, il veut aller marquer entre les poteaux. Et il y a une gare, Jaco, un défenseur, qui lui tape sur le bloc, il fait un en avant. Ah, c'est dommage. Oui, c'est dommage. C'est dommage. Kagoulène, mais bien joué intelligemment, de la part du joueur. Oui, oui, oui. Non, non, mais Jaco, quand même, ils sont là aussi. A signaler, mesdames, messieurs, que vous pouvez revoir les matchs sur le site serirubi.fr. Tous les matchs que nous diffusons, ils seront revisibles après sur serirubi.fr. A signaler que le week-end prochain, nous serons à un match aussi qui va certainement vouloir s'imposer dans la cacahuète. C'est gruissant si j'aime pour la nouvelle. Ah, une bonne dernière. On se jouera le samedi. On va annoncer les matchs d'ailleurs de ce week-end. Pesnas recevra fleurissant le coursant. Donc là, les Pérignanais, il va falloir faire le doron. Puis, il ne recevra pas la base. Jaco recevra Servian-Moujean. Et Vendredi-Espignan recevra la Côte-Vermeille. Et puis là, je dors, Rives-Altes. Là, il y a des beaux matchs, hein, messieurs ? Voilà. Allez, on passe à la poule douche de Fédéral 3. Nous n'avons qu'un représentant, c'est Kian. Kian qui ne jouait pas ce week-end. Non. Donc, ils ont été au repos. Ils en ont profité, j'espère, pour passer les plaies. Et ce week-end, ils iront à Bonencontre. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Bonencontre. Bonencontre, ça a toujours été en mode fédéral. Je crois que, si je me rappelle bien, c'est eux qui font la finale contre Vendred en Fédéral 3. Ah, d'accord. C'est des équipes assez très joueurs. C'est quand même des champions. Tu vois, tu as plus d'infos quand même. C'est ça. Bon et Bonencontre, je crois que c'est ça. Allez, messieurs, on passe du coup à la Fédéral 2, la poule 5. Nous avons deux représentants. Nous avons Lecat et Castellandari. Alors, les deux équipes, ce week-end, se sont déplacées. Lecat se déplaçait à Millot et a perdu 42 à 20. Et Castellandari se déplaçait au Toctoec et a pris 54 à 10. On va commencer par Castellandari, Michel. Ah, c'est débeil, pardon. C'est 52 à 10 qu'ils ont... Ah, moi, j'ai 54. Là, c'est mon bruit. Moi, sur la face, c'est 52 à 10. Bon, allez, on n'est pas à deux points de près. Ouais, ouais, là, c'est faux. Là, quand t'as passé la barre des 50, c'est compliqué. Tu mets ça dans la musique à tous, de façon... Allez, va-y, de pleine. Tu as les va-y, de pleine. Le Castellandari a refait un peu le remake de la saison dernière. Ils n'arrivent pas... Mais ils avaient gagné le week-end, d'abord. Ouais, puis en plus, ils avaient bien gagné. Ils avaient bien gagné. Je pense que la Fédéral 2 est peut-être un peu trop haute pour eux. Mais c'est tout un club que non. Ils auraient aimé descendre la Fédéral. J'avais rencontré la présidente, il disait qu'ils n'avaient pas trop de moyens, que c'était un club où ils avaient... C'est difficile. Ils se sont embêtés parce que c'est dans un bassin où les gens vont plus facilement vers le stade toulousain et sur le toulousain que sur chez eux. Au bout d'un cadre de jeu, il y avait déjà 15 à 0. Le match... C'était le dernier du Cassouet, là. Ouais, oui. Toulouse-Castellandari, qui va gagner ? La souci, c'est contre... Non, mais c'est un déconnu. Contre Erico. Contre Erico, contre... Mais je pense que Castelland, au moins, ils ont bien à table. Ça va être compliqué peut-être la saison, parce qu'une victoire qu'on est faite, ça va certainement être... En connaissant le club de Toulouse, contre qui j'ai joué, c'est vraiment une équipe rugueuse devant. Ah. Il y a du rugueux du côté toulousain ? Ouais, ouais. C'est une équipe, moi, qui m'a plus surpris du côté du Toulousain, qui m'a plus surpris, parce que c'est vraiment rugueux. D'accord. Ça ne s'échappe pas. D'accord. Allez, on passe maintenant à Le 4. Le 4 qui se fait placer à Millot, Pierre. Non. Ah, c'est Michel. Tu ne sais pas, tu ne sais pas, tu ne sais pas. Il ne sais pas. Il va y arriver. Le 4, je pense, c'est qu'ils n'ont pas pris le viaduc de Millot. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais... Oui, ils ont pris le 4, je marche. Je pense qu'ils l'ont regardé du viaduc de Millot, tu vois, le standard... Le voyage de fin de l'année. Voilà, le voyage de fin de l'année. Peut-être qu'ils ont voulu faire la cohésion, mais chez notre équipe, notre cher ami Stéphane Sekai, ils ont gagné 42 à 20, avec quand même 29 points de l'ouvreur à Escalé, qui a marqué un essai, deux transformations et six pénalités. Ouais, il a fait le choix, quoi. Ouais, le mec, quoi. Le type, il a eu... Le type, il avait tout gratuit le soir à Millot, voilà. Bon, ça sera... On va arrêter votre poule, on va signaler, pardon, les matchs à venir. C'est Castellandari recevra Millot, donc là, c'est pour se relancer, ça va être compliqué Millot. Ça va être compliqué pour Castell. Le 4 recevra Balma, donc le 4 qui reçoit le dernier de poule, par contre, ça devrait leur faire du bien pour se relancer. Exactement. On passe à la fédérale 1, messieurs, la poule 4, nous avons deux représentants, et c'était le derby, ils se retrouvaient ce week-end, acte de recevoir Nîmes, et là, Nîmes a écrasé le 4. Un acte, pardon, écrasé. Un 33-20 à la maison. 33-20 à la maison, après, il y a une très bonne entame de acte. C'est leur capitaine, puisque j'ai appris que ce soir-là, on n'a pas joué. Il est pris en rouge au match avant, il avait... Il y a une très bonne entame de acte, et puis après, on va dire que Nîmes a enclaillé chez le rouleau compresseur. Et qu'à la machine, c'est la marche, c'est pareil. Et je pense que Nîmes, cette année... Cette équipe de Nîmes, vous croyez qu'ils visent la poule élite ? Oui, je pense. Il y a des moyens à Nîmes, et c'est un gros assiette, quand même, économique. Il y a des équipes de Fédéral 2, Fédéral 1, maintenant, ils sont bien installés. Fédéral 1, ça fait deux saisons. Ça fait deux saisons. Messieurs, le week-end prochain, Nîmes sera exempt, ne jouera pas par contact, ça déplacera au RCHCC, je ne sais pas ce que c'est comme club. Je n'ai aucune info. C'est le deuxième de poule, donc ça doit être une grosse équipe. Je chambre, mais c'est une très grosse équipe, ils ont seconde de poule. Et Nîmes sera exempt. Messieurs, je vous remercie. On se retrouve demain pour les séries. Pas le pire et bien sur tous les carats. Ciao, ciao, ciao.